... pour vous soigner, c'est Vincent Niclot. Et je peux vous dire que le fan club s'est manifesté comme Nathalie. Nathalie de Paris qui me dit « Je l'adore, il a une voix qui fait rêver ». Laurence, on dit que la perfection n'existe pas. Eh bien si, voix puissante, envoûtante, il est beau, il a un charme fou, on se calme. Et enfin Christiane, c'est mon idole Vincent Niclot. Merci à Sophie et au producteur William Lébergis de le recevoir. Elle s'est même fait photographier avec lui. C'est une vraie idole. Et en plus quand il chante du Mike Brown, il a une belle voix, mais il a surtout une belle gueule aussi. Enfin, il a les deux, ce qui me gâchera. Il y en a qui ont de la chance, il est bien. Alors j'arrête de gonfler. On en parlait avec Daniel Moreau ce matin. Le fan club Vincent Niclot, je peux vous dire qu'ils sont tous là. Claire entre autres nous dit « La family Vincent Niclot est là ». C'est très impressionnant et extrait. Alors Daniel, vous êtes allé voir Vincent Niclot qui est entier dans la suite à France après avoir triomphé au Théâtre du Châtelet à Paris pour recueillir ses souvenirs d'enfance. Mais oui, parce que là on l'entend chanter « hymne à la mer ». C'est l'inédit signé Serge Lama de cet album que j'ai entre les mains qui va certainement être un cadeau de fête des mères. C'est l'édition prestige de l'album « Ce que je suis » qui s'est vendu disque de platine à plus de 180 000 exemplaires. Donc voilà, c'est une belle réussite. Vincent Niclot, c'est quelqu'un de passionné. On l'entend beaucoup chanter à la télévision, mais on l'entend peu parler de lui. Donc j'avais envie de savoir un petit peu d'où lui venait cette vocation. Et en fait, Vincent Niclot, c'est tout pour la musique. C'est difficile de faire parler d'autre chose que de musique. Vous allez voir, quand il parle de chansons, ses yeux s'illuminent, parfois même sans but de larmes. Vous allez voir, c'est très émouvant. Et on va mieux comprendre celui qu'on aime beaucoup entendre chanter, « Parfum d'enfance ». Vincent Niclot, c'est tout de suite. Bonjour Vincent, merci d'avoir accepté de participer à cette chronique « Parfum d'enfance ». Alors, cette enfance, comment vous la définiriez ? J'ai une enfance super heureuse. Mes parents se sont toujours battus pour que mon frère et moi, on manque de rien. Et on a été vraiment bercés dans l'amour, la bonne humeur, la joie, la musique. Le dernier dimanche après-midi de Dalida, seule dans sa maison de Montmartre. Hier, elle a choisi de se donner la mort en avant... Ah oui, je me souviens très très bien. Ça m'a remarqué énormément parce que je suis un petit poule beau, moi. J'ai toujours vécu à Montmartre. J'ai toujours aimé énormément Montmartre. J'ai toujours aimé ce quartier. Dalida, elle s'est réfugiée à Montmartre parce qu'elle avait besoin de ses espaces verts et ce côté village. C'était une ambassadrice de Montmartre. Avec mes copains, mes copines, on allait en bas de chez elle. On disait « Waouh, c'est là qu'elle habite et tout ». Et quand elle est morte, on est allé souvent après voir devant sa maison. Ça nous a choqués. Une femme comme ça, vraiment, dans la gloire aussi belle, aussi talentueuse, puisse être si malheureuse. Je disais que j'avais une enfance heureuse, mais c'est vrai qu'à 13 ans, mes parents se sont séparés et j'ai su tout de suite que c'était une nouvelle vie qui commençait pour moi, qu'un monde s'écroulait. La musique a été pour moi une échappatoire, vraiment un moment où je pouvais m'isoler. Ça m'a empêché de péter les plombs. Mon père est parti du domicile, donc. Et ses trois idoles sont Sinatra, Mariano et Elvis. Mon père avait démarré à l'Olympia, car mon père est chanteur et musicien. Et je lui ai fait ce cadeau de lui dire « Papa, voilà, je t'invite à l'Olympia pour jouer avec moi ». Donc il s'est mis à la batterie et il ne parlait pas à mon frère, parce qu'en fait, la famille était quand même... C'était compliqué. Donc pour moi, c'était une double victoire, parce que j'avais la victoire d'avoir réussi à faire l'Olympia. Et en même temps, de réconcilier ma famille. Mais ça m'a donné la hargne, ça m'a donné l'envie de me battre, l'envie de réussir. Ça a créé des fêlures qui font qu'aujourd'hui, peut-être, quand je chante, peut-être toutes ces émotions que j'ai en moi, j'arrive à les véhiculer par ça. Et puis, chacun a fait sa route. Aujourd'hui, on s'entend bien, c'est ça le principal. Oh ! Non, non, mais il ne faut pas me mettre ça. Voilà ce que ça fait. C'est immédiat. Je ne peux pas. C'est vrai, c'est à ce point-là. C'est immédiat. C'est immédiat. C'est ça qui a été... Ça vient me taper direct. Je ne peux pas expliquer. Cette chanson, ça a été, pour moi, c'est la chanson, on va dire, la plus importante de ma vie parce que ça a été un accélérateur, un révélateur pour moi. C'est-à-dire que je n'étais pas du tout parti pour faire du classique, en fait. Quand j'ai écouté Nessun Dorma, Pavarotti, j'ai été transpercé en larmes. J'étais, mais par terre, quoi. J'étais ado. J'ai dit, mais c'est quoi ce truc, ce pouvoir ? Ça m'a fasciné. Je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Et j'ai croisé un professeur de l'Opéra de Paris, qui s'appelle Thierry Dran, que je salue au passage, qui m'a tout appris. Et lui, il m'a dit, écoute, il faut qu'on travaille ensemble et on va voir si tu as des prédispositions pour ça. Le jour où il m'a dit, je crois que tu ferais bien de continuer et on va travailler ensemble et on va y arriver. Et là, ça a été, pour moi, la plus belle nouvelle de ma vie professionnelle. Sans doute un regret de ne pas avoir croisé Pavarotti parce que Pavarotti aimait chanter avec des gens un petit peu comme ça. C'est vrai que vous êtes Pavarotti and Friends, tout ça. Oui, oui, c'est vrai, j'ai pas eu cette chance, mais par la magie de la télé, j'ai eu une fois l'occasion de faire un duo posthume avec lui. Immortalise nos deux voix, l'une à côté de moi, déjà, ça, c'est déjà super. Alors, voici maintenant un moment que nous attendons tous avec impatience et l'intéressé. C'est un drucker et quand j'étais petit, je pensais qu'il habitait dans la télé, en fait. Quand je vois ces images, je me dis que la vie est magique. Ça me fascinait de voir ces émissions de variété comme ça et puis des voix pareilles. Des années après, je me suis retrouvé à les côtoyer tous les deux à faire la première partie de Céline Dion. C'est fou, quoi. Il y a toujours un gosse en moi et qui observe. Et si j'ai pas ça, le jour où je perds ça, je pense que je me perds moi-même. Quand tu regardais l'émission avec Michel Drucker, avec Céline Dion, je me disais, regarde, là, aujourd'hui, tu chantes devant Michel Drucker, Céline Dion. Je suis très conscient de la chance que j'ai. J'en ai rêvé toutes les nuits en m'endormant. Et puis, comme quoi, il faut croire en ses rêves parce que parfois, ses rêves, ils se réalisent. Voilà, moi, je le trouve très émouvant. Il a des yeux de petits garçons émerveillés. Vraiment, il garde cette enfance en lui. Et c'est un succès vraiment mérité. Donc, je l'ai dit, l'album Ce que je suis. On va regarder quelques images du clip avec Angoon. C'est un duo que vous retrouvez dans l'album. L'album a été disque de platine. Il sort en édition prestige. Si vous voulez faire un cadeau à votre maman, si elle aime Vincent Niclos, surtout, n'hésitez pas. Il y a un inédit, neuf titres bonus. Et ce très beau clip. Voilà, moi, je trouve que c'est bien de parler de l'enfance comme ça parce qu'on comprend mieux. Et lui, c'était vraiment passionné. Et encore une fois, ça... En même temps, c'est votre chronique, non ? Oui, c'est ça. Non, mais c'est important d'être content. On connaissait peu de choses sur Vincent. On l'entend peu parler. Donc, je pense que les gens qui l'aiment ont été intéressés par cette interview. Et puis, alors...